... On parle évidemment ce matin du Festival des Cultures Juives, c'est déjà les derniers jours, mais comment est-ce possible ? Rêvons, vous le savez, c'est le thème du Festival cette année. On va continuer de rêver jusqu'au 26 juin. Demain, on rêvera à l'espace Pierre Cardin autour d'Ariel Dombard et de ce très très beau spectacle Amor Amor. Prenez les toutes dernières places, je rappelle que les prix sont vraiment inimaginables. On est entre 16 et 26 euros pour un spectacle de cette qualité au programme des musiques espagnoles, des aires populaires latino et également de musique judéo-espagnole car El Dombard a spécialement travaillé juste pour vous. Donc vraiment réservez vite 01 42 74 22 77. Et puis le festival va se poursuivre le 25 juin. Vous savez, il y a le Festival IN comme on dit et depuis un ou deux ans, nous avons également le OFF. Et dans le OFF, au point éphémère, vont se produire plutôt deux groupes. Tout d'abord, Autorino, bonjour. Bonjour. Enfin, ce n'est pas votre prénom, Autorino. Non, ni mon nom de famille. Votre nom, c'est David Konopniki. Vous êtes le guitariste du groupe Autorino. On va en parler de ce groupe, on va parler de votre musique, on va écouter. Vous, vous jouez, alors vous m'expliquez en antenne, mais je vais vous expliquer à l'antenne. Vous êtes trois, il y a un bassiste, un percussionniste et vous de la guitare fretless. Absolument. C'est quoi fretless ? Alors ce qu'on appelle une frette, c'est les cases que vous voyez sur une manche de guitare. Donc fretless en anglais, ça veut dire sans frette. Donc c'est un manche de guitare sans case. C'est plus compliqué ? C'est beaucoup plus compliqué. C'est une guitare violon. On va dire que j'ai ma main gauche de violon et une main droite de guitare. C'est très compliqué. Pourquoi vous faites ça ? Peut-être parce que je suis maso ? Non, je rigole. Qu'est-ce que ça change dans le son ? Alors ce que ça change, c'est que ça permet de faire comme sur un violon ou un violoncelle. Ça permet d'accéder à des vibratos, des quarts de ton et donc avoir plus de sensibilité. Donc c'est plus dur à la fois d'être juste, mais c'est plus facile d'être expressif. Alors expressif. C'est vraiment un mélange de violon et forcément d'inspiration klezmer et yiddish pour ma part, pour les modes de jeu. Mais je garde ma main droite de guitare rock. De guitare rock. Alors ce qui fait toute l'originalité de votre groupe, j'ai écouté un petit peu ce matin, c'est ça déménage. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci. C'est un compliment. Et en même temps, c'est extrêmement surprenant. Vous commencez à écouter un morceau où vous dites, ah bah tiens, ça c'est du rock pur et dur. Et puis à un moment donné, vous entendez un petit bout de klezmer. Et puis après, il y a autre chose. Enfin, c'est une toute chouka, votre histoire. Absolument. C'est la synthèse de tout ce que j'aime écouter, jouer et qu'on a réuni tout en un, tout dans ce trio. Tout en un. Alors le trio s'appelle Otorino. Comment vous avez rencontré les deux autres personnages ? Qui et quand vous l'avez créé ? C'est une très très longue histoire, mais pour la faire courte, je les ai rencontrés au conservatoire de Clamart où j'enseigne. Eux sont par ailleurs enseignants dans d'autres écoles et ils venaient travailler avec leur groupe là. Et donc j'ai repéré le bassiste et le batteur d'un groupe. Et quand leur groupe à eux s'est terminé, je leur ai dit, vous ne voulez pas qu'on monte un trio ? Venez, j'ai une idée. Et votre idée, c'était déjà ça ? L'idée, c'était de faire un trio où on s'éclate et on joue justement ce que vous appelez la tutsuka, où on joue tout ce qu'on aime. Et puis petit à petit, j'ai découvert la guitare fretless et donc j'ai ramené ce que j'aimais aussi, qui était entre autres le rock, le jazz et la musique klezmer, yiddish et ces modes-là. Vos deux camarades, Bertrand Delorme et Cyril Grimaud, eux, j'imagine, ils étaient moins férus que vous en musique yiddish et musique klezmer. Comment ils ont réagi quand vous leur avez dit, je vais mettre aussi un peu de ça ? C'est ça qui était intéressant, ils étaient complètement découvreurs, novices là-dessus, donc ils ont adoré. Et en même temps, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était aussi de confronter cette musique avec des gens qui ne la connaissaient pas. Parce que sinon, si j'avais pris deux compères qui connaissaient bien le klezmer, on aurait fait comme Krakauer et les autres finalement. Ce n'est pas une mauvaise référence un Krakauer ? Non, non, mais l'idée c'était d'avoir une autre approche. Il y en a un qui avait plutôt une approche très rock, l'autre qui avait plus une approche plus groove, funk et on adore tous l'impro. Donc chacun ramène sa patte et je pense que c'est aussi ce qui fait la force de ce groupe. Alors, vous savez ce qui va faire la force aussi, c'est d'écouter parce que c'est bien de parler musique, mais ce que j'aime surtout moi, c'est écouter. Il y a votre fils qui est en train de mettre le bazar de l'autre côté, donc mon technicien ne me regarde pas. Mais voilà, là, il va me regarder et on va écouter. C'est Raphaël qui va appuyer. C'est Raphaël qui va appuyer, très bien, c'est votre fils qui va appuyer. Il a quel âge ? 5 ans. 5 ans, très bien, à 5 ans, vas-y, programme le disque de papa sur RCJ. C'est donc au Torino et on va parler ensuite évidemment du concert qui aura lieu le 25 juin au point éphémère. Dans le cas du festival des cultures juifs, c'est la fête de la musique aujourd'hui, vous voyez, des petits ou plus grands. On joue de la musique sur RCJ, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est extrait du nouvel album du groupe Torino. On en parle ce matin avec David Konopniki en concert dans le cadre du Festival des cultures juives le dimanche 25 juin à 22h. Ce qu'on a entendu, David Konopniki, c'est extrait du dernier album. Absolument. C'est un album un peu particulier. Racontez-nous. Alors, effectivement, c'est particulier. C'est un album qui a été composé par John Zorn pour une série qui s'appelle le Livre des Anges, Book of Angels. Et c'est une série qui fait 30 albums. Donc, il a tout écrit. Il a écrit 300 thèmes. Il a donné 10 thèmes à plusieurs ensembles différents, certains sur lesquels il a joué. Mais la plupart qu'il confie à des groupes, des artistes, solo, trio, quintettes, grand ensemble. C'est complètement de la folie. Ce qui est passionnant, c'est qu'il mélange vraiment tous les styles. Nous, on est sur la partie rock, il y a du jazz, il y a du big band, il y a de la musique de chambre, il y a du violoncelle solo. Il y a absolument de tout sur cette série. Et nous, on a l'honneur d'être le 29e album de la série. 29e album, il y a qui d'autres comme groupe ? Alors, il y a par exemple David Krakauer, il y a Masada Trio, Eric Friedlander, Mark Feldman. Il y a le grand jazzman Pat Metheny, il y a aussi Joe Lovano. Et puis, il y a des ensembles moins connus. Donc, il y a du monde différent maintenant, mais c'est un très beau projet. Alors, le 25 juin, à 22h, d'abord, avant vous, à 20h30, il y aura le groupe israélien Electric Desert. On sera avec eux d'ailleurs en ligne tout à l'heure. Vous, vous allez jouer à 22h. Qu'est-ce qu'on va entendre ? On va jouer l'intégralité de l'album. Les 10 anges que John Zorn nous a confiés, on ne va pas forcément les faire dans le même ordre que sur le disque. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, ce serait un ordre un peu surprise. Mais on va jouer les 10. On nous a donné une heure, l'album fait une heure. Donc, je crois que ça va être pas mal. C'est pour ça que c'est annoncé sur le programme Autorino Plays John Zorn. John Zorn. Voilà, John Zorn nous a écrit les thèmes et c'est arrangé par nos soins. Oui, mais c'est... Comment est-ce qu'on compose comme ça, justement, quand on a une feuille de route assez... Eh bien, paradoxalement, c'est encore plus facile. Parce qu'il n'y a pas le problème de la page blanche et du manque d'inspiration. Donc, il y a un cadre donné, il y a une mélodie. Et nous, on s'arrange. On arrange autour avec... Il nous a donné quelques consignes. Ce morceau plus rock, ce morceau plus rapide, etc. Et donc, c'est le paradoxe d'avoir à la fois une contrainte et donc une liberté totale. C'est Kavana qui disait que la liberté, ça se mesure à la taille de la chaîne. Et donc, quand on connaît la taille de la chaîne, on est beaucoup plus libre. Donc, on va beaucoup plus loin dans la création parce que le cadre est donné. C'est clair. Ça ne chante pas dans votre groupe ? Non. C'est que de la musique ? C'est que de la musique instrumentale. Et j'ai un copain qui me disait, c'est bien, tu essaies de faire chanter la guitare. C'est vrai. C'est mon challenge. On a entendu là. On a entendu. Exactement, il y a la guitare qui chante. En ce jour de fête de la musique, David Konopniki, ça représente quoi la fête de la musique pour un groupe comme vous ? Vous allez jouer ce soir ? Vous allez jouer plus que d'habitude ? En fait, paradoxalement, c'est un peu notre fête annuelle. Mais comme on est tous dans ce groupe militant de la musique et par ailleurs enseignant, en fait, on ne peut pas jouer avec le groupe parce qu'on sera tous avec nos élèves. Sinon, la fête de la musique, pour moi, c'est un très, très grand souvenir parce qu'un de mes premiers concerts, c'était le 21 juin 1996. J'étais adolescent et je pense que ça fait partie des jours marquants qui fait que je me suis consacré plus à la musique qu'à des longues études. Mais oui, je ne peux plus mal. Il paraît. Il paraît. Oui, franchement. La fête de la musique, c'est tout ça à la fois. Mais oui, et c'est un très beau moment. Donc, n'hésitez pas à aller. Il va y avoir des concerts, évidemment, un peu partout dans Paris. Et le 25 juin, la fête de la musique va continuer dans le cadre du festival puisque ce sera deux concerts off. 20h30, Electric Desert qu'on aura au téléphone tout à l'heure, 22h. Au Torino, plays John Zorn avec David Konopniky, Bertrand Delorme et Cyril Grimaud. Vous allez directement, vous pouvez acheter vos places directement ou alors en pré-vente, c'est un tout petit peu moins cher. Déjà que ce n'est pas cher du tout. Déjà que ce n'est pas cher. Déjà que franchement. Je voulais remercier le festival de faire un beau cadeau comme ça au public parce que 10 euros au point éphémère pour Electric Desert et nous, c'est vraiment cadeau. C'est cadeau. Donc prenez vos places et merci le festival de faire ça. Pointéphémère.org pour les réservations.éphémère.org ou alors effectivement sur festivaldesculturesjuif.org vous avez toutes les informations. Pointéphémère qui trouve 200 qu'est de Valmy à Paris dans le 10e. Merci beaucoup David Konopniky. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Bonne journée à vous. On écoute encore un autre extrait de cet album. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501